Bonjour, donc on va terminer avec l'exercice 3 de la série. Il nous demande d'écrire un programme C qui permet d'effectuer une rotation circulaire d'un tableau de l'entier dont les valeurs et le nombre d'éléments sont saisis au clavier. Cette opération consiste à décaler les éléments du tableau d'un pas de rotation qui est une valeur positive saisie au clavier. Par exemple, ici, il nous donne le tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si on a un pas 3, donc le 1 va prendre la place du 4. Le 4 va prendre la place du 7, le 7 va prendre la place du 3, et ainsi de suite. Donc, la première idée qui est la plus intuitive ici, c'est de faire des permutations. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas une séquence de permutations standard. Ici, par exemple, si le pas est de 2, le 1 va prendre la place de 3, le 3 va prendre la place de 5. En même temps, le 5 doit prendre la place du 7, le 7 doit prendre la place du 2. Et le 2 va prendre la place du 4, et ainsi de suite. Ce qui fait que là, on va être dans un ensemble de permutations transécutives où on aura beaucoup de problèmes pour gérer. Donc, l'idée la plus intuitive, c'est quoi ? C'est de voir que, si on prend cet exemple-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je vais récupérer ça au niveau, on va créer un nouveau fichier, d'accord ? Et là, on va essayer de prendre cet exemple-là. Donc, pour faire une rotation de pas 3, qu'est-ce qu'on fait réellement ? On fait ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1. Ensuite, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ensuite, c'est 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et finalement, ça va être 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, voilà comment arriver à ça. Et en analysant ça, on peut se dire que réellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? En fait, au lieu de faire une rotation d'un pas 3, réellement, on est en train de faire quoi ? 3 relations, plutôt 3 décalages d'un pas 1. En fait, on prend cet élément-là, on le sauvegarde, on décale tout le reste, et ensuite, on recopie cet élément-là. Et ça, on le fait 3 fois, donc 3 fois. Donc, si on prend ça en considération, on peut nous dire que réellement, faire une rotation, faire une rotation d'un tableau P de taille N et de pas P, ça revient à faire quoi ? Voilà, ça revient tout simplement à faire une boucle fort I égale 0 I inférieur à N, plutôt à pas et I plus plus Et là, on fait quoi ? On va faire un décalage de T avec une taille N. Voilà, tout simplement. C'est ça le code qu'on devrait faire. Maintenant, le décalage, il va être fait comment ? Eh bien, on va juste prendre cet élément à partir de N-1 et à chaque fois, on va prendre la valeur précédente. Donc ici, c'est là, il ne va retourner rien du tout. Et là, pareil, si je fais un petit void et que j'appelle ma fonction décalage, je lui dis, tu vas prendre int étoile T N Voilà Et là, je vais lui dire quoi ? Bah, tout simplement For I égale Égale à quoi ? Égale à N-1 Ok ? Tant que I est inférieur, plutôt, et supérieur à 1 Supérieur à 0, plutôt I plus plus Plutôt I moins moins, pardon Et à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, tout simplement On va lui dire Bah, tu vas prendre T de I Tu vas prendre la valeur de qui ? Donc nous, on veut que cette valeur-là prenne cette valeur Donc T de I égale à T de I Moins 1 D'où, en fait, l'arrêt jusqu'à l'indice I Parce que la dernière case, elle ne va rien prendre comme valeur D'accord ? Tout simplement Donc ça, c'est notre décalage Donc ici, ça va être un int I Bon, pour avoir une bonne pratique, on va l'initialiser à 0 Et on va faire la même chose ici Voilà Maintenant qu'on a décalé, on a besoin d'avoir quoi ? En fait, on doit récupérer la valeur de la case N-1 Et la mettre dans la première case Donc ici, à chaque fois, qu'est-ce que je fais ? Bah, je vais lui dire Tu vas prendre X qui va être égal à quoi ? A peut-être 0 Ensuite, tu vas faire ton petit décalage Et finalement Plutôt que de N-1 Et finalement, tu vas aller mettre dans T de 0 La valeur X Tout simplement Donc si on reprend Donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je vais sauvegarder la valeur 7 Et j'ai pris chacune de ces deux valeurs-là Puis je les mets ici Celle-là, je les mets là Celle-là Elle est partie ici Je pense que j'ai mal Ah là Ah là Celle-là Bon, je fais ça en fait J'ai juste fait ça J'ai ajouté après Voilà Ça revient vers ça D'accord ? Donc je reviens Et je vais lui dire Bah J'ai ajouté un petit include Include Std Yo.h Et là Je vais prendre une fonction D'affichage Et de remplissage Pour ne pas trop perdre de temps Voilà Ça on les a Fait D'un départ Il n'y a pas à les réécrire Dix mille fois Voilà Et donc là Je vais juste à écrire le main Qui concerne à lui dire quoi On y est On va aller Prendre La fonction Qui me permet De lire Un entier Strictement positif Voilà Et dans mon int main Je vais lui déclarer Int t de 20 par exemple Je peux même ajouter Dans la fonction Lire Un entier Strictement positif Une valeur Maximale D'accord ? Maintenant Je vais faire Int n Ensuite je vais Appeler ma fonction Lire Un entier Strictement positif Je vais lui passer T Et l'adresse de n Ok ? Ensuite je vais faire quoi ? Je vais juste lui dire D'aller faire Un printf Donner le pas De rotation Point virgule Je vais déclarer P Et je vais lui dire Aussi que je veux avoir Lire Entier Strictement positif Et je vais lui donner Ce que j'ai fait ici On a juste besoin De n Ici Lire entier Lire entier positif Si Ici Au lieu de lui dire Donner le nombre D'éléments du tableau Je vais lui donner Donner Un nombre positif Un nombre Positif De points Voilà Maintenant Je vais lui dire Donner le pas De rotation Virgule Et là Je vais appeler ça Il va m'afficher Donner un nombre positif Et comme ça Ça va être Cohérent Ok ? Donc ici C'est l'adresse de P Pour un verbe Et là Je vais appeler quoi ? Je vais appeler ma fonction Rotation T P Ok ? Très bien Maintenant Je vais prendre le cas De cet entier Et d'un pas 3 Pour avoir l'exemple Pour vérifier Est-ce que c'est correct Ou pas ? Donc je vais Commencer Et là Je vais lui dire Correction Exercice 3 Là il me dit Que x Tu dois la déclarer La raison Donc x égale 0 Je recompile Je recompile Ici Int Rotation Il nous faut le n aussi Et notre P Ok Je réactualise Je vais lui dire Set Donner un nombre positif J'ai oublié de remplir Et le tableau Autrement Donc ici Je vais appeler Remplir Tab Qui prend T Et n Point virgule Et après Je vais faire Afficher Tableau Je vais lui donner T Et n Point virgule Voilà Donc je vais lui dire Set Donc 1 2 3 4 5 6 7 Je vais lui dire 3 Là on a 5 6 7 1 2 3 4 Et Est-ce que c'est bon Et c'est bon 5 6 7 1 2 3 4 Et ça marche Voilà Merci